Patrouille des Zègles Super Ego Patrouille des Zègles Super Ego Patrouille des Zègles Rapport établi par Hunter Harris à l'intention du Conseil Mondial de Sécurité Le dernier robot de Cybercon utilisait une technologie inconnue de nos savants Et nos armes pouvaient peu de choses contre sa puissance de feu C'est pourquoi les scorpions l'utilisaient contre nos observatoires Qui malheureusement se trouvaient très près des villes A ce moment précis, les scorpions étaient en train de prendre le dessus Les scorpions sont en train d'épuiser nos ressources Nous devons découvrir les projets de Cybercon pour contre-attaquer Nous avons ce plan qui indique les endroits où le robot a frappé Et ce n'est pas très réjouissant Il ne lui a fallu que deux jours pour détruire trois de nos observatoires de l'espace Une coïncidence connaissant Cybercon, ça m'étonnerait Vous pensez que ça peut avoir un rapport avec le projet Gamma ? C'est une possibilité Hunter, le projet Gamma était justement étudié dans ces stations Je vois, on a autre chose ? Ces fameux observatoires ont été élaborés et équipés par nos plus grands experts La moindre petite pièce était si spécifique qu'il faudrait des années pour les remettre en état J'ai décidé de faire appel à Avry Il va nous trouver un moyen de sauver nos derniers observatoires en détruisant leurs robots Bien Il n'était pas très chaud pour s'en occuper, mais il a accepté J'avoue que je ne comprends pas pourquoi il n'a pas accepté tout de suite Oui ? Excusez-moi, il y a un jeune garçon qui voudrait voir Avry, Dr. Keane Avry n'est pas là C'est ce que je lui ai dit, mais il insiste pour vous voir Il dit qu'il s'appelle Yue Yue ? Soyez gentil de l'amener jusqu'ici, je vais le recevoir Très bien, on arrive Ce jeune garçon est le petit-fils d'Avry Et vous savez ce qu'il vous veut ? Je vous expliquerai plus tard En réalité, Avry avait hésité avant d'accepter à cause de Yue Il était censé s'occuper de lui pendant que ses parents accomplissaient une mission dans l'espace Oui, si je suis venu ici, c'est pour rejoindre grand-père Dites-moi où il est, s'il vous plaît Je regrette, ton grand-père n'est pas là Il aimerait rester avec toi, mais il a d'autres responsabilités Il n'y a jamais personne qui veut s'occuper de moi T'es mort ! Il faut bien comprendre que sans votre aide, nos chances de contrecarrer leur nouvelle technologie sont presque nulles Tiens, prends ça, Salvorak ! Retourne d'où tu viens ! Je sais que ça va demander des sacrifices, mais je ferai ce que je pourrais Je n'en espérais pas moins Docteur Keen, je suis prêt à n'importe quoi pour éliminer Cyberconne, c'est tout ce qui compte Oh les mains ! Hein ? Je suis désolée, mais je ne vous laisserai pas emmener grand-père Ça vous suffit pas d'avoir emmené papa et maman ? Yoé, tes parents travaillent pour sauver la planète Ça, ça m'est égal, moi j'en ai assez Et maintenant, c'est toi qui va me laisser Yoé, attends ! Attends ! Il vaudrait peut-être mieux être un simple conseiller de ce projet et non pas le directeur Et vous pensez que je vais laisser Cyberconne et ses complices mettre la main sur la terre pendant que je fais du babysitting ? Non, désolé, c'est trop important, je vais demander à son oncle de veiller sur lui Ça se voit que vous connaissez pas mon oncle, il est plus triste qu'une prison Yoé, tu sais que ton grand-père travaille sur un projet qui doit permettre de sauver la planète, n'est-ce pas ? Yoé, coucou ! Je t'ai trouvé ! Non, attends tonton, j'ai aucune envie d'aller avec toi, t'es trop triste, tonton ! Eh mais, mais où est-ce que tu vas comme ça ? Quand il faut rattraper les enfants, moi je suis le meilleur Alors bonne chance Mickey Bien sûr que tu peux manger ta sucette, on a tout notre temps Mon grand-père m'a rapporté une tous les vendredis soirs après son travail Mais j'avais pas le droit de la manger avant la fin du dîner T'écouter parler de ton grand-père, on comprend tout de suite que tu l'adores Moi c'est pareil, je le vois plus beaucoup depuis que je travaille ici Oh, t'as un grand-père ? Alors tu peux comprendre ce que je ressens ? Mais t'inquiète pas, de toute façon il va revenir Mais attends, on se connaît pas, je suis Mickey Dugan Mon grand-père m'a déjà parlé de toi, il dit que dans la patrouille des aigles, c'est toi le plus bavard Oh, mais c'est pas vrai ! Enfin, j'aime bien discuter Mickey avait su trouver les mots pour convaincre Yoé de rester avec son oncle Klein En attendant que son grand-père revienne Ah, tu peux me croire, ça m'a fait plaisir de te rencontrer Oh oui, bah moi aussi Enfin, si t'as envie de me parler quand je suis pas en mission, et bah tu peux me téléphoner C'est vraiment très gentil, Tapin, et bonne chance à vous tous Au revoir, Mickey C'est vraiment dommage qu'il se supporte pas Avri a bien avancé dans ses recherches, ce n'est plus qu'une question de jour avant qu'il se revoie Tu vois, Mickey, je pense qu'il serait préférable pour tout le monde qu'Avri ne sache pas que Mickey est venu le voir ici Je crois qu'il vaut mieux attendre la fin de ses recherches pour en parler Au revoir Quand on n'a pas d'expérience, il arrive qu'on se trompe J'aurais dû comprendre en voyant la tête de Mickey qu'il ne m'écouterait pas Chaud devant ! Je suis là, Mickey En me servant du pouvoir de réflexion du laser, je pense avoir trouvé quelque chose Et voilà ! Est-ce que c'est un vrai café avec trois sucres que tu m'apportes ? Bah non, il sort de la machine qui est dans le couloir Bon, bah ça fait rien, on peut rêver Alors, ça avance ? Oui, plus que deux jours et j'aurai une solution Ouah, mais c'est génial ça, félicitations Merci pour ton café, il n'est pas mauvais du tout Ah, je pensais qu'une petite pause vous ferait du bien Pour faire une vraie pause, je devrais marcher un petit peu et prendre une bouffée d'air Mais c'est une excellente idée ça ! Et dans ce cas, j'irai avec vous ! Et bah ouais, en marchant, le cerveau fera le plein d'oxygène Tu sais que ce n'est pas bête du tout ce que tu nous dis là Oh bah ça me fait plaisir de vous entendre dire ça parce qu'il paraît qu'il y a des gens qui trouvent que je parle un peu trop Mais enfin, apparemment, ce n'est pas votre cas, hein ? Sinon, vous ne seriez pas d'accord pour que j'aille prendre l'air avec vous, vous ne croyez pas ? Je vois ce que tu veux dire, toi Tu as récemment parlé à mon petit-fils Le pauvre, j'espère qu'il ne s'ennuie pas trop sans moi Bah alors, qu'est-ce qu'on attend pour la faire, cette promenade ? Alors, on y va ? Oui, un changement de décor devrait me recharger les batteries Bien ! Je connais un super endroit pour se détendre Et ils sont sortis Mickey montrait le chemin et Avri suivait sans savoir ce qu'il attendait Mickey, quand je te disais que je voulais prendre l'air, je ne pensais pas que j'allais devoir courir Allez, courage, un petit effort, ouais, c'est bien Un peu d'exercice ne vous fait pas de mal Encore un peu et je serais obligé d'aller prendre une chambre à l'hôtel Oh mais non, si je vous ai amené jusqu'ici, c'est parce que je sais que ça va vous faire du bien Ah bon, voyons ça Il est vrai que cet hôtel a une architecture très originale Mais tu vois, pour le moment, ça ne m'intéresse pas Ah oui, je comprends, mais avec un peu de chance, on va avoir quelqu'un qui vous intéressera beaucoup Grand-père ! C'est pour ça qu'on est là ? Grand-père, tu es venu me voir ! Oh, Youé ! J'ai l'impression que ce dernier mois a duré une éternité Bon, Youé, ça suffit maintenant, est-ce que tu m'entends ? Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Je me suis échappée parce que je voulais te voir mais ils n'ont pas voulu Tu t'es échappée ? Mais ce n'est pas bien du tout Pour t'apprendre à bien agir, tu vas rentrer à la maison Et tout de suite Mais je voulais juste te voir Avri aurait voulu se retourner et prendre Youé dans ses bras Mais il avait fait une promesse et il irait jusqu'au bout Palomar, Acosta, le mont Enri, tous ces observatoires ont été détruits Mais c'est parfait Oh, merci, notre nouveau rayon laser a été décisif dans tous ses succès Quelle sera notre prochaine cible, maître bien-aimé ? Nous allons détruire l'observatoire astronomique de Riley près de la ville de Jet City Tu veux encore attaquer un observatoire ? Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il s'obstime sur les observatoires Ça ne m'étonnerait pas que ce soit à cause de son projet Gamma Sois prudent, leurs observatoires seront maintenant bien mieux protégés Peu importe, rassure-toi, je me charge de faire respecter tes plans à la lettre, Cybercon Que les ventes soient bénéfiques et te montrent le chemin Alors, quoi de neuf ? Il est parti Quelque chose me dit que Cybercon est en train de préparer la destruction de la Terre Ce qui nous mettra dans une mauvaise posture Et je me demande sur qui je pourrais compter alors ? Moi ? Ah oui ? Pauvres minables qui vont s'imaginer qu'ils peuvent s'allier pour me détruire J'aime la mythologie Mais la vérité, c'est qu'une fois que j'aurai nettoyé l'espace de la planète Terre Personne ne pourra m'arrêter Ha, 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 ha Pfff Luaire a dû se dire que j'étais un monstre de le renvoyer à la maison Sans passer un petit moment avec lui Mais maintenant je dois me concentrer pour finir le croquis de ce réflecteur de laser Et plus vite j'aurai fini, mieux ça vaudra Ah, j'ai jamais vu Avril aussi ennuyé La prochaine fois t'écouteras Hunter J'ai juste essayé d'arranger les choses, moi Tout ce que j'espère, c'est qu'il puisse se remettre au travail On devrait aller lui parler, ça fait deux heures qu'il n'a pas bougé Jet City vient de repérer le robot Yue est là-bas Nous avons fait envoyer des troupes pour combattre le robot à trois kilomètres de Jet City Elles résisteront à son rayon laser ? Nous n'avons aucun moyen de lutter contre ce laser Bien, on va aller voir Notre seule chance serait qu'Avril se joigne à vous Mais vous oubliez Yue Vous allez nous sauver, nous et Yue Je ne peux pas tout faire, il me faut encore du temps pour terminer le réflecteur La seule façon de sauver Yue est de détruire ce robot bien avant qu'il n'ait détruit Jet City Quant au réflecteur, vous continuerez à travailler dessus pendant que vous volerez jusque là-bas Venez Avril Je suis vraiment honoré de voler avec eux Est-ce que vous êtes prêts à remplir cette mission ? Oui ! Oui ! A l'approche de la zone de combat, nous étions tous prêts Et Avril avait eu le temps de terminer ses travaux Je suis vraiment content que cette mission m'ait été confiée avec une aussi faible opposition L'observatoire de Riley sera bientôt complètement détruit Nous ouvrirons le feu sur la cible principale dans trente secondes Approchez-vous au maximum de l'observatoire A vos ors, chef Plus que vingt secondes avant la mise en action du rayon laser La mise à feu est programmée et verrouillée Chef, nous avons un vaisseau spatial qui se dirige vers nous Regardez ses dégâts Les Vorak ne reculent devant rien Ils le paieront Oli, branchez le collecteur de rayons Très bien, voilà On va aller les chercher Les affeux du rayon laser Nous avons absorbé l'énergie du rayon On va pouvoir la leur envoyer ? Non, notre réflecteur a été détruit Mais comment ça se fait ? Il n'a pas supporté la puissance du rayon Mais il y a un autre réflecteur là, en bas Quoi ? Dans l'observatoire ? Oui, il fera bien l'affaire Bon, s'il faut aller le chercher, autant le faire tout de suite Joey, tu vas avec Avri, Oli, tu nous rapproches Oui Hunter, débrouille-toi pour occuper ce robot pendant ce temps Très bien Est-ce que vous me faites confiance, Avri ? Allons-y Mickey, où vas-tu ? Tant oncle, tant oncle ! Je crois que si vous arriviez à faire vite, tout le monde apprécierait Mais j'essaie J'ai l'impression que ça va chauffer Attaquer ce robot est inutile, quoi qu'on fasse, il encaisse tout Il faut quand même tenir jusqu'à ce qu'Avri revienne Vite, on n'a pas toute la journée Mais je dois faire attention, c'est très fragile Bon alors, si j'étais youé, où est-ce que j'irais me cacher ? Encore une secousse de ce style et on parlera plus jamais de la patrouille des aigles Ça y est, on l'a Vous pouvez venir nous chercher quand vous voudrez Le combat va changer de nature Il est temps Attention, il va falloir aller très vite Alors, maintenant que nous avons un réflecteur, comment on va pouvoir percer son champ de protection ? Tous les champs de protection ont une petite faille Quoi ? Chaque fois que le robot ouvre le feu, il est bien obligé d'ouvrir son champ de protection pour laisser passer le rayon S'il ne veut pas que celui-ci explose à l'intérieur de son champ de protection Et c'est cette partie-là que nous viserons Avri, montez ce réflecteur sur mon aigle royal sans perdre une seule minute Quoi ? Ça ne sert à rien que tout le monde risque sa vie Et vous savez que mon appareil est le meilleur Je savais que vous diriez ça, alors j'ai déjà tout installé Hunter Merci Croissons les doigts Oui, j'espère que tout ira bien Ils nous renvoient le rayon laser, ils se dirigent droit sur nous Allez, il est temps d'en terminer Clève de feu ! Le robot avait été détruit, mais une mission plus personnelle nous attendait Mickey et Yue se trouvaient au milieu des ruines Et Avri était mort d'angoisse Jouet Mais qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi ils ne reviennent pas ? Ils sont quand même arrivés à le faire exploser ce robot Ah ouais, c'était vraiment super Tout ce que je veux, c'est revoir mon grand-père Il m'avait dit qu'une fois que le robot serait détruit, il me ramènerait chez nous pour bien s'occuper de moi C'est un grand-père formidable Non Grand-père Oui, je suis là Tu es revenu alors ? Sauver le monde, c'est toujours formidable Mais réunir un petit garçon et son grand-père, c'est encore mieux La prochaine fois, préviens avant de sauter Même si nous avions pu détruire le robot de Cybercon, la guerre n'était pas finie Nous avions perdu quatre grands observatoires qui étaient de première importance dans la lutte contre Cybercon Nous nous demandions ce qui nous attendait Mais de toute façon, nous serons toujours là pour défendre la planète Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501